Il y a eu un pas décisif ce vendredi dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko Aguissar. Les députés ont en effet procédé à la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues accusés de viol et de menace de mort. Comme beaucoup de Sénégalais vous avez suivi, je l'espère, les débats. Parce que la presse n'a pas été admise à l'hémicycle, c'est grâce à l'ingéniosité de la députée Mamdi Arrafam qu'on a eu l'occasion de suivre ce qui s'est passé à l'Assemblée. Ces événements de vendredi dernier, vous les qualifiez comment ? De bonnes nouvelles ou bien de mauvaises nouvelles pour notre démocratie ? C'est une journée sombre pour notre démocratie. Un vendredi noir pour notre démocratie. La place souhaito, qui est une place de dignité, de liberté, a été transformée en une place de la honte. L'Assemblée nationale, celle-là, qui ne nous représente plus. Elle n'est plus une Assemblée nationale, c'est une camarilla. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas des députés, c'est des comploteurs véritablement au service de Macky Sall. Cela signifie que cette Assemblée ne nous représente plus. La représentation, mon cher Pierre, est une délégation. Mais ici, la représentation n'est plus une délégation, mais c'est une confiscation, c'est une domination, une oppression. Et en violation flagrante de la constitution de notre pays, en violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette Assemblée a livré le président Ousmane Sonko jeudi. Mais c'est l'acte final, simplement, d'un complot, d'une machination ourdie de toutes pièces en vue de liquider un adversaire politique. Et cette affaire, elle est suspecte. En tout cas, la précipitation avec laquelle les institutions de notre pays, la manière expéditive avec laquelle nos institutions de notre pays ont traité cette plainte de Agisar, qui accuse le député Ousmane Sonko d'un viol. Pour moi, c'est un viol imaginaire. Oui, mais on peut poser cette question à l'envers. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une opportunité offerte à Ousmane Sonko pour se défendre ? Oui, s'il y avait une justice crédible, si nous n'avions pas cette justice aux ordres, certainement Ousmane Sonko n'aurait pas de problème à répondre à l'invitation de la justice. Mais ce n'est pas une invitation, c'est une invitation à l'échafaud. Et il a toutes les raisons du monde de refuser de répondre à cette invitation. Je dis bien, d'abord, la gendarmerie en violation flagrante de l'humilité parlementaire. Ousmane Sonko a voulu le convoquer, tout en sachant que c'est un député de l'Assemblée nationale du Sénégal, mais surtout la manière expéditive dans laquelle le procureur est entré dans ce dossier. Et je signale, mon cher Pierre, le procureur, dans son requisitoire introductif, à viser une personne inconnue. Cet inconnu, c'est X. Et le juge d'instruction, lui, a nommé Ousmane Sonko. Et je pense que l'Assemblée nationale n'est pas là pour résoudre l'équation X. Je pense qu'on ne peut pas demander à l'Assemblée nationale de lever l'humilité parlementaire de M. Ousmane Sonko sur des bases aussi légères. Mais les députés de la majorité disent que le non...